Bonjour les amis, le soleil est en train de se lever ici sur Miami depuis 5h20 ce matin dans l'ombre, dans le noir. A l'image évidemment de la réussite, il y a une personne qui nettoie la plage pour l'arrivée des touristes, pour les joggeurs, les sportifs et chaque matin, 5h15, 5h20, c'est le même refrain dans le noir, à l'abri des regards, sans aucune reconnaissance, sans la récompense de qui que ce soit dans l'instant en tout cas, il nettoie sa plage. Bonjour à tous les amis, Franck Nicolas, fondateur de Globe et du Weekend Spark. Une belle image, une belle métaphore pour vous expliquer que la réussite, au sens large du terme, que ce soit dans votre couple, dans vos affaires, dans votre carrière, que vous soyez employé entrepreneur, se travaille la plupart du temps à l'abri des regards. 99% des actions que vous menez chaque jour vers votre réussite immobilière, entrepreneuriale, santé, vitalité, vos études, votre changement de cap, de vie, vos efforts, ne se verront jamais. Ce que 99% des gens voient, c'est le résultat. Il ou elle a perdu du poids. Il ou elle a acheté une belle maison. Il ou elle a réussi dans l'immobilier. Il ou elle a réussi à avoir un mental fort. Les gens ne voient que les résultats. Et c'est la raison pour laquelle vous devez tenir. Tenez le coup. Une fois que vous aurez réussi vos défis croissance, vous aurez un deuxième combat, celui de résister aux regards de gens jaloux qui ne comprennent pas que vous avez effectué parfois pendant 20 ans des efforts dans l'ombre et dans le silence. à tourner comme ce tracteur en rond tous les matins à 5h15, 5h20 et à répéter la même chose encore et encore. C'est ça l'image de la réussite. Tu comprends ? Partage cette vidéo à celles et ceux qui sont dans un tunnel, qui traversent ce que j'appelle leur désert de Gobi avant même que le soleil se lève, avant même qu'ils y arrivent, il faut qu'ils traversent leur désert. Exactement à l'image de ce soleil qui est en train de se lever, la lumière n'est pas encore là, les résultats ne sont pas encore là. Mais non, je dois continuer. Vous comprenez cette image ? C'est très fort. Cette image est forte ce matin. Ne cédez pas non plus au chant des sirènes de gens qui veulent vous embarquer dans de la consommation, dans du divertissement, dans la facilité. Ne cédez pas à ces chants des sirènes qui vous ramènent vers le moindre effort, vers cette moyenne qui consiste à se conformer. Ne cédez pas non plus au bruit, au cancan, au candiraton, à ces mouvements sociaux. En tout cas, à partir du moment où ils ne correspondent pas à vos valeurs, à ce que vous voulez, à ce que vous voulez, à votre objectif final. Tu veux perdre du poids et la masse, la classe moyenne où les gens vont te dire, mais non, viens au restaurant, mets ton argent dans du restaurant, on s'enfuie de ton régime. Mais si ce n'est pas dans ton objectif, ne céde pas à ce chant des sirènes. Oh, tu sais, l'entrepreneuriat ce n'est pas ton truc, ce n'est pas facile, allez, viens, calme-toi et viens jouer avec nous. Non, je dois réviser mon examen, je dois passer mon diplôme. Ne cédez pas au chant des sirènes, faites votre job, mentalement, moralement, et puis aussi physiquement, en termes d'efforts, chaque jour, vos habitudes, votre façon de penser. Vous voyez ? Et c'est ça que je vais vous apprendre au Week-end Spark. Le 27 mars à Montréal, et le 17 avril à Paris, votre vie va complètement prendre une nouvelle direction. C'est vous qui allez la changer avec le temps, mais elle prendra une nouvelle direction. Direction de pensée, direction d'attitude, direction de valeur, direction de méthode. Et vous allez apprendre à résister aussi sur la durée. Tu vois ? Tout est noir ici. Et c'est ça que vous allez travailler. C'est ça qui est incroyable. Parce que vous êtes capables, aujourd'hui, de travailler toutes ces sciences de leadership. Parce qu'elles dépendent de votre cerveau. Et le cerveau, comme la confiance, peuvent être travaillés constamment et de façon illimitée. Et je sais que, pour la plupart d'entre vous, maman, papa, solo à la maison, solopreneur aussi en entrepreneuriat, solo dans votre vie, même si vous avez une carrière, beaucoup d'entre vous, vous souffrez d'isolement. Ce que les autres, ce que la société, ce que les médias disent en permanence, vous affolent, vous effraient. Que faire en temps de crise ? Que faire dans des périodes difficiles ? Mais la plupart des magazines que vous connaissez aujourd'hui, ou des entreprises qui marchent très bien, des magazines comme Forbes, des entreprises même comme Disney à l'époque, ont été créées en période de récession. La plupart des grands groupes que vous voyez aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, dans le monde économique, ont été créés en période de crise. Le magazine Fortune a été créé en période de crise et il parle d'argent. En période de crise, dans des moments difficiles, dans votre carrière en période de crise, dans sa santé en période de crise, dans son couple en période de crise, avec la société, avec les revendications, avec les peurs sociétales, c'est dans ces moments-là que vous devez faire la différence et que vous pouvez faire la différence. Prenez votre bateau. Vous n'êtes pas obligé de prendre la grande mer, mais prenez votre bateau et allez-y. Voilà, comme ce petit gars-là qui prend son bateau. Tu vois ? C'est dans les moments difficiles que vous ferez la différence. Une immense différence. Et ici, avec ce lever du jour incroyable, regarde le ciel, regarde le haut. Pas incroyable ça ? C'est exactement le parcours que j'ai vécu. J'ai vécu ce parcours. Vous croyez que la plupart des gens qui aujourd'hui ont réussi dans leur santé, dans leur carrière, avoir une carrière épanouissante, un travail, un job qu'ils aiment, vous pensez que la plupart des entrepreneurs, on en parlait de santé, de couples, de relations, des entrepreneurs, vous pensez que la plupart des gens sont des millionnaires ou multimilliardaires ? Vous, vraiment, vous y croyez ? À ce mensonge encore de la société qui a tendance à rejeter ces gens qui se sont battus, ils se sont battus pour y arriver et ensuite pour se voir pointer du doigt par quelques journalistes ou par quelques individus en prétextant que c'est de la chance et que c'est injuste ou cette femme qui était diabétique et qui se bat comme une folle et qui au bout d'un moment a un super corps après avoir eu trois enfants ou cet homme qui est handicapé et qui arrive à traverser la Manche, vous pensez réellement que c'est de la chance, ça ? Voyons, vous êtes beaucoup plus intelligents que ça. Vous êtes comme cette personne ici, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame d'ailleurs, mais vous faites votre job. Vous n'écoutez pas les bruits, vous avancez. Et c'est ça qui va changer vos prochains mois. C'est de faire votre job en attendant que le soleil se lève dans le noir et c'est une image en fait, vous le comprenez. Et cette image-là, retenez-la toujours. Parce qu'elle vous suivra très longtemps. Cette vidéo, je pense qu'elle va inspirer des milliers de personnes dans les prochains mois qui attendent elles aussi que le soleil se lève et c'est long et elles sont dans une sorte de... Alors la noirceur est une image forte, je le sais, mais dans une sorte de tunnel relationnel, tunnel en termes de santé. Je fais des efforts, je ne pars pas de poids, je n'améliore pas mon énergie. Les tunnels en termes de confiance en soi, je fais tout ce que je peux, mais je n'arrive pas. Relationnel, trouver l'homme ou la femme de sa vie, trouver le job de sa vie ou créer l'entreprise de sa vie, je n'en sais rien ce qui est important dans votre vie. Mais à partir du moment où vous savez ce que vous voulez avec précision, parce que c'est la clarté qu'il y a de plus important chez un être humain. Le plus important, c'est la clarté, ce n'est pas la positivité. La positivité, la plupart des gens y arrivent une heure, une semaine, un an, peut-être. La plupart des gens arrivent à faire des efforts positifs, mais c'est beaucoup trop friable, la psychologie positive. Ce que l'on veut, c'est de la clarté, ça, c'est de la puissance. C'est ce que je veux. Je ne suis pas dans le déni, je veux être positif, positif. Oui, c'est bien d'être positif, évidemment que c'est bien. Mais vous avez besoin de clarté. Quel est le cap que je dois prendre ? Pourquoi je dois le prendre et pourquoi il a du sens pour moi ? Pourquoi il fait du sens pour moi, ce cap ? Et si mon cap, c'est d'aller tout droit, ici, là, eh bien, j'y vais. Même si je vais devoir travailler encore et encore et encore dans le noir, vous comprenez, à l'abri des regards, à supporter les jugements, les rejets, à subir parfois des critiques douloureuses qui vont vous frapper encore et encore, tous les jours, jusqu'à ce que vous repreniez le cap et que vous ne regardiez qu'à l'horizon. parce que ce n'est pas très clair à l'horizon, mais c'est bien plus clair que le quotidien, ici. Lève les yeux, prends ton cap, établis ta clarté. Trouvez la méthode qui est importante pour vous pour être beaucoup plus fort en termes de leadership, pour étendre votre réseau relationnel. Notre réussite passe par les autres. On vous apprend à avoir peur des autres. Peur des autres en permanence. N'ayez pas peur des autres. Évidemment, il y a certaines personnes qui sont vilaines. Il n'y a pas des quartiers fréquentables à une certaine heure. Oui, 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 bien sûr. Mais arrêtez d'avoir peur de tout. De tout. Vous avez peur de tout. Et la société, les médias vous injectent la peur des autres. Les autres égales opportunités de croissance. Les autres égales opportunités d'accroître son bonheur. Les autres, c'est égal à croissance. pas à danger. Donc, renforcez vos relations. Rencontrez des gens qui sont importants pour vous. Ça peut être dans un club sportif, dans une association caritative où vous aidez les autres et vous faites des rencontres aussi. Ça peut être dans un club d'affaires. Ça peut être dans une formation, dans un séminaire, dans un lieu qui vous convient. Mais rencontrez des gens. Vous avez besoin de rencontrer plus de gens. Choisissez votre cap. Apprenez à vous connaître. renforcez vos talents, vos forces, votre confiance en vous. Hop, vous prenez votre cap. Rencontrez des gens en permanence sur votre parcours en suivant le même cap. Des gens qui ont le même dessin que vous, le même cap que vous. Rencontrez des gens. Qualifiez-vous. Apprenez. Mettez votre argent dans votre santé. Mettez votre argent dans vos relations, dans les gens qui comptent pour vous. Mettez votre argent dans vos connaissances. Renforcez vos connaissances. Et c'est ainsi que vous allez sortir de la noirceur qui est quasiment... D'ailleurs, elle est quasiment plus noire maintenant à la plage. Tu vois, ça a déjà changé la situation depuis que je te parle. Depuis que je te parle, ça a changé. C'est à l'image de la vie. Dès que tu avances, ça change. La réussite, évidemment que c'est un mot très large et que certains le galvodent ou le tournent en dérision parce que les gens en ont peur. Il y a même des adultes qui n'osent même plus avoir un rêve. Ils n'osent même plus rêver. C'est effrayant de rêver pour un adulte qui n'a fait que souffrir ces derniers mois ou ces dernières années. Apprendre des claques et des punches dans le visage sans arrêt. Voyons donc rêver. On est bien comme on est. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Vraiment. C'est ça qui nous donne envie de nous lever le matin, de nous contenter de ce que l'on a. Une petite vie, une petite maison, un petit appartement, un petit couple, un petit chien, une petite sexualité, une petite communication, une petite vie. Vraiment, c'est ça qui vous donne envie de choisir votre cap le matin. Vraiment. Ne me demandez pas et ne vous demandez plus pourquoi les gens ont du mal à se lever le matin. Pourquoi 77% des salariés au bout de 12 mois se découragent dans leur travail, un même travail qu'ils voulaient avant. Vous comprenez ? Et c'est ça qui va changer les 12 prochains mois. Je vous souhaite de comprendre l'image de cette vidéo ce matin qui je suis et mon visage on s'en fiche un petit peu finalement. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est que vous ayez peut-être compris cette image aujourd'hui. Cette vision. Si vous comprenez ça, ça va tout changer pour vous. N'oubliez pas le 17 avril je serai à Paris pour le Week-end Spark. Trois jours de travail sur soi, de séminaires. on parlera évidemment de développement de carrière, d'affaires, de vente, de marketing, de confiance en soi, de couple, de relation. On affrontera justement nos peurs pour mieux affronter la noirceur du quotidien de toutes ces peurs sociétales qui viennent nous percuter toute l'année et qui nous empêchent d'avancer, qui nous obligent à vivre dans la crainte, dans le doute. Une belle journée à tous les amis pendant que le soleil se lave ici sur Miami. Une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada